Salut les Gémeaux, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour votre guidance du mois de septembre. J'espère que tout le monde a passé un bon été, que vous avez pris le temps de vous reposer. Je vous évite le blabla du démarrage et on va passer de suite à l'interprétation. Donc en dos de deck, vous aviez la carte de l'enfermement et de la froideur qui est ressortie dans ce premier message. On va faire comme ça, au moins le temps que je vous fasse une petite analyse et pour ceux qui aiment voir les cartes. Donc ici, l'enfermement et le froid. Je pense que le message est assez clair pour tout le monde. On est dans une situation qui est complètement bloquée, qui est gelée, qui n'avance pas. Si on avait sorti des cartes de tarot, vous auriez le pendu. Donc ça peut être dans tout domaine, ça peut être dans une relation sentimentale, le travail, dans votre vie. C'est l'idée de, j'arrive pas à avancer, ça se débloque pas, il n'y a pas de solution. On peut même être dans une période ici d'introspection où on va un petit peu s'isoler du monde. En tout cas, il y a vraiment un peu l'idée de devoir réfléchir, d'avoir une bonne analyse. En plus, en dos de deck, vous avez la sagesse où justement, on vous invite à faire preuve d'un bon raisonnement, à voir les choses différemment pour débloquer cette situation. Pour moi, il y a une solution, il y a une solution possible. Sur le message, on a le passé, le miroir, la rupture et la froideur. Ici, on vous dit en fait que vous allez revivre une expérience que vous avez déjà vécue. Donc soit vous revivez une expérience similaire pour que justement, vous puissiez arrêter de revivre sans arrêt ce blocage. Mais ça peut être aussi avec une personne du passé, ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie. Excusez-moi. Ça peut être... Ouais, je vais... Attendez. On va faire les choses dans l'ordre. Je déconnecte ici. Donc oui, je vous disais, ça peut être une personne de votre passé qui se repointe. Et avec l'effet miroir, c'est vraiment... L'idée, c'est qu'on vous met dans une situation que vous avez déjà vécue pour que vous puissiez prendre conscience de quelque chose qui ne va pas en vous. Dans votre façon de faire, de fonctionner, d'agir, ou pour vous libérer de quelque chose. En tout cas, pour moi, même si avec l'enfermement et le froid, on parle de quelque chose d'assez lourd. Mais avec la rupture et le froid, on est en train de vous dire, justement, il va y avoir quelque part un déblocage. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à des choses que vous devez dire ou écrire. Mais parce qu'avant déjà même de sortir votre jeu, je n'arrêtais pas d'avoir la gorge qui gratte. Alors, même si je suis fumeuse, je n'ai pas sans arrêt la gorge comme ça. Là, c'était vraiment différent. De toute façon, je me disais, dans les premières cartes, je vais peut-être avoir un truc sur la communication. Et bon, on a malgré tout ici de l'écrit. Bref, en tout cas, on vous dit que c'est la fin de ce blocage, qu'il y a une solution. Donc, j'espère qu'elle arrivera assez rapidement parce que ça pouvait vraiment être quelque chose de lourd. Mais le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est que quand on revit de toute façon des situations identiques qui ne sont pas agréables, si on les revit, c'est qu'on n'a pas retenu la leçon. Donc, il faut changer votre façon de faire. Si la première, deuxième ou troisième fois que ça s'est présenté, vous n'avez pas réussi, ça ne sert à rien de refaire la même chose parce que le résultat sera le même. Il faut changer la façon de faire pour avoir un résultat différent. Donc, on peut être dans une relation sentimentale ici où on a un homme, vous voyez, qui est toujours en train d'attiser la jalousie de sa partenaire. Entre la jalousie et la tentation, on peut avoir effectivement un homme ou une femme qui est dans la séduction. Maintenant, si on est dans du général, c'est qu'on va peut-être vous parler de quelque chose qui vous tente, qui vous donne vraiment envie, mais où il y a toujours une personne qui va vous empêcher de concrétiser votre projet. Et là, avec la protection et la sagesse, on est vraiment en train de vous dire qu'on vous met des signes et qu'on vous accompagne pour vous aider à trouver une solution et à changer la donne. Mais oui, ça pouvait être même dans une relation où on est sans arrêt trompé et peut-être que malheureusement, même si vous êtes souvent trompé, alors trompez l'adultère, mais pas que. Et si vous avez effectivement la tendance à vous remettre avec votre partenaire, il y a quelque chose qui doit changer parce que sinon, ça se répétera. Donc, faites preuve de bon discernement, voyez les signes, protégez-vous. En fait, aussi, c'est ça, la protection et la sagesse, c'est se protéger, mais pas se surprotéger. Se protéger, c'est savoir mettre un stop, une barrière, mais ça ne veut pas dire tout s'interdire, ne plus jamais ouvrir son cœur. Par exemple, si ça a été dans le domaine professionnel, que vous avez plusieurs fois pensé à créer votre activité, vous mettre à votre compte et vous ne l'avez pas fait. Et là, l'idée sans arrêt, elle vous revient. Oui, il y a les soucis, il y a le rat. Donc, il y a quelques soucis chez vous, les gémeaux. Mais si vous avez déjà eu cette volonté et que vous ne l'avez pas fait par peur de ne pas y arriver ou autre, en gros, on est en train de vous dire que vous resterez bloqué avec cette idée tant que vous n'avancerez pas, tant que vous ne vous lancerez pas. Donc, si par exemple, vous avez peur parce que, je ne sais pas, vous avez lancé votre activité une première fois, ça s'est cassé la gueule. La deuxième fois, faites les choses différemment. Où est-ce que ça s'est cassé la gueule ? Essayez de pallier à ce problème. Même si vous avez eu une mauvaise gestion financière, faites-vous accompagner, faites une formation là-dedans, prenez conseil auprès d'un collègue qui a peut-être son entreprise ou vous avez peut-être, je ne sais pas, une femme qui est dans la comptabilité et qui va vous expliquer déjà comment économiser sur certaines choses. Enfin, vraiment, le but, c'est une situation se représente, pas de panique, avec un bon raisonnement, en vous protégeant, vous êtes accompagné pour trouver la solution. Allez, on enchaîne avec le raflégé et après, je sors un message sur l'amétiste là. Donc ici, on peut avoir effectivement un nouveau projet ou le besoin de mettre de l'argent de côté. L'écureuil, c'est aussi ce qui va représenter vos épargnes, mais ça peut être quelque chose qui va démarrer petit à petit et qui va demander un petit temps pour se concrétiser. Alors attention, on ne va pas être un petit peu, peut-être pour certains, vous avez un côté un peu trop économe de ce que je peux voir ou on peut manquer ici de générosité. Alors, je ne vous ai pas fait le blabla, mais je vous le précise là. À chaque fois, de toute façon, que je dis quelque chose de négatif, je fais la précision, je m'en rends compte parce que mon but, ce n'est pas aussi de vous blesser, c'est de vous donner les messages, mais en aucun cas de vous blesser. Donc, c'est vrai que si je vous dis que vous avez un côté un peu pingre, certains vont se dire « pas du tout, je suis toujours en train de donner, je suis hyper généreux ». Non, ce n'est pas ce que je vous dis, ça concerne certains et puis on a tous nos défauts. il n'y a pas mort d'homme, ce n'est pas un jugement, c'est le message. Et puis, n'oubliez pas, le blabla du début que j'ai zappé, c'est « les énergies sont interchangeables ». Donc, peut-être que c'est vous qui avez un côté pingre, peut-être que c'est une personne en face de vous qui a ce côté-là. Mais effectivement, avec la jeune femme et déjà l'écureuil, on pouvait vous dire de mettre un petit peu d'argent de côté, mais on pouvait aussi vous dire de ne pas être trop dans la superficialité, de vous dire « je vais me priver, je vais me sacrifier financièrement pour avoir beaucoup d'argent » parce qu'en fait, on est en train de vous dire que si vous êtes dans le sacrifice ou trop dans le don de l'autre, vous ne ferez jamais fortune. Vous ne ferez jamais fortune. On va voir, mais il peut y avoir ici un ami qui vous entoure et qui n'est pas forcément bon pour vous. On va voir ça avec cette jeune fille et l'escargot, n'importe quoi, et l'écureuil. J'allais dire que ça peut être un projet en tant qu'indépendant, mais vu comme ça démarre, je pense qu'on va repartir sur quelque chose de plutôt sentimental à nouveau. Mais bon, on va voir. Et ouais, l'homme, la pensée, la femme, les partenaires sexuels. Ok, ok. Ouais. Il y a quelqu'un qui a envie de se rabibocher ici. Il y a quelqu'un qui est en train d'investir, de faire des efforts pour arranger une situation. On va voir. Ok. On a une personne qui en espionne une autre ici. On a une personne qui en espionne une autre. Donc, on a effectivement un partenaire, un ancien partenaire, un nouveau partenaire. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est dans une relation qui est plutôt charnelle, qui n'est pas forcément officielle. Et ici, effectivement, on a quelqu'un qui surveille l'autre. On a quelqu'un. On a une personne qui surveille l'autre. Alors, je ne sais pas pourquoi cette personne vous surveille. Il peut y avoir une différence d'âge entre vous puisqu'ici, on a la fécondité qui peut représenter une personne très maternelle. Et ici, ce n'est pas l'homme, c'est le jeune homme. Avec le lion, c'est peut-être une personne de signe de feu ou du lion, mais c'est quelque part une façon de vous dire que cet homme, il va trouver le courage. Aujourd'hui, il se cache, mais il va trouver le courage d'affronter une peur ou de venir à votre rencontre. Oui, il y a quelqu'un qui a envie de vous voir. C'est une personne qui a envie de vous voir et c'est très mignon. Parce que cette personne, en fait, elle espère avoir la chance de vous croiser par hasard. Cette personne, elle se dit, j'aimerais trop la tomber sur lui ou sur elle par hasard et la voir comme ça. Mais je vous dis, on est vraiment dans, en tout cas, la personne qui l'attire, homme ou femme, peu importe, c'est vraiment quelqu'un, je vous dis, de bienveillant. C'est quelqu'un, vous voyez, qui a de l'amour pour elle-même, pour les autres. Quelqu'un qui a tendance, oui, à respirer le bonheur. C'est une personne qui respire le bonheur. Donc, on a potentiellement un jeune homme qui est amoureux d'une femme ou d'un homme très protecteur, bien sûr, et qui espère tomber dessus par hasard. Oui, vous voyez, il pense à ça. On a un homme qui pense à ce hasard, à ce vœu qu'il aimerait, qui se réalise. C'est très très mignon. C'est très très mignon. Est-ce qu'il y a autre chose ? Bon, de toute façon, je vous dis, la personne là, au moment du tirage, apparemment, elle est bloquée, mais comme le temps est différent pour chacun, peut-être cette personne, elle va venir se déclarer ou elle s'est déjà déclarée. Mais pour moi, avec le froid, de toute façon, et cette énergie de feu, ça veut dire que ce blocage va tomber. Donc, cette personne, elle va venir. Là, elle cherche peut-être une solution, un moyen, mais si le hasard n'est pas à l'œuvre, elle va créer sa chance. Elle va elle-même trouver une solution pour vous aborder. Alors après, ça peut être, je te surveille. Maintenant, effectivement, moi, dans le message, là, je le vois plus de manière sentimentale. Maintenant, même si vous êtes en couple, ça peut vous concerner. Et à ce moment-là, on va vous parler d'une personne avec qui il y aura un joli alignement entre vous. C'est-à-dire que la personne en face de vous, elle a des énergies qui sont complètement différentes, mais qui sont complémentaires des vôtres. Donc, ça peut être quelqu'un qui vous propose, je ne sais pas, qui pense à vous, qui est en train de voir si vous êtes la bonne personne pour créer un projet. Ça pouvait être ça aussi sur votre groupe, créer un projet, créer une relation, mais ça peut être, on démarre quelque chose ensemble. Donc, il y a encore un peu des blocages, mais cette personne, elle va avoir le courage de se lancer. Donc, ça peut être pour une proposition de travail et se dire, ben ouais, ce serait une chance, je suis sûre que ce serait une chance de travailler avec cette personne et je suis sûre qu'une fois qu'on va bosser ensemble, encore plus, on va pouvoir progresser, avancer, se rendre compte que c'était une bonne chose. On va voir ce qu'il y a avec la métisse de love pour finir cette guidance. Oups ! Ah, mais d'ailleurs, je suis en train de capturer que je fais votre vidéo, là, les gémeaux, mais j'ai zappé les taureaux. Donc, mince ! Bon, je ne sais pas du coup si je poste la vidéo de suite ou si j'attends de faire celle des taureaux. Bon, tant pis, je vais faire une petite pause, après, je fais les taureaux et vous aurez votre vidéo dans l'après-midi. De toute façon, vous ne vous rendrez pas compte. au moment où vous aurez ce message, les deux seront postés de toute façon. Mais ouais, les gémeaux, je ne sais pas. Donc ici, on a une difficulté dans une relation, relation de couple, mais pas que. Ça peut être une relation avec une personne, parce qu'on reste dans le vu général. Une situation qui n'est pas forcément évidente où on vous demande de garder votre sang-froid, de rester confiant, de rester dans le respect de l'autre et que les choses s'amélioreront. Ouais, les choses vont s'améliorer ici. Les choses s'améliorent, donc continuez à prendre soin de vous, continuez à avoir foi avec la magie et l'élévation, c'est ça, on croit en une force supérieure, on sait qu'il y a autre chose de bien plus fort qui nous entoure que ce qu'on peut voir avec nos yeux d'humain. On va dire ça comme ça, mais ouais, gardez la foi, continuez à prendre soin de vous et c'est un peu un coup de main ici, c'est comme un coup de main, quelque chose qui va vous porter, vous soulever pour passer au-dessus de cette épreuve. Alors, on va voir ce qu'on a. Donc là, on avait l'attraction et les addictions, mais pour ceux qui ont l'habitude, je ne prends qu'une carte après l'autre. on a la première, l'âme sœur. En deuxième, la rencontre. En troisième, la solution, le déménagement. Il y en a trop. On m'a montré qu'il y avait un changement qui allait s'opérer inattendu. Et la carte de l'hiver. Décidément, vous retrouvez deux fois ce blocage, ce froid, les gémeaux. En deux de deck, on a la transformation. Donc, on reste dans les mêmes énergies un petit peu que la fécondité où on a une grossesse qui va mettre neuf mois pour que l'enfant soit présent. Avec la transformation, c'est un petit peu pareil. Il y a une chenille qui devient un papillon, donc ça demande un petit peu de temps. Ici, on a quoi ? Alors, moi, la première idée que je me suis faite, effectivement, quand j'ai commencé à sortir ces cartes, de suite, je me suis dit qu'on est dans une relation de couple et la difficulté, c'est qu'un des deux a fait une rencontre, mais une rencontre qui n'est vraiment pas anodine ici. C'est une rencontre qui n'est pas anodine et qui est très, très compliquée. C'est très, très dur. De toute façon, avec le déménagement et l'hiver, on est clairement en train de dire que c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on a vraiment le cœur partagé en deux ici, entre la personne avec laquelle on est et celle qu'on vient de rencontrer. Donc, on a envie quelque part de bouger, de tenter, mais on est bloqué. Pour d'autres, ça va être une situation que vous allez connaître dans l'hiver ou qui peut avoir un rapport avec les capricornes, verso et poisson. mais l'idée générale, c'est plus sain, surtout quand on a la carte de la transformation où on vous dit oui que les choses vont avancer, les choses évolueront, mais ça va prendre un certain temps parce qu'effectivement, c'est une décision qui n'est pas simple. Surtout que, pour moi, la difficulté dans votre couple, c'est surtout ça, cette rencontre. C'est surtout cette rencontre, cette rencontre ou une personne que vous connaissez déjà, peu importe. Et donc, ça peut vraiment être d'ici l'hiver parce que c'est la carte des trois mois et on sera quasiment à la fin de l'automne dans trois mois. Mais oui, je n'ai pas l'impression que dans votre couple, il y a de réelles difficultés ou qu'il y avait de vrais problèmes, mais comme si c'était vraiment cette rencontre l'élément déclencheur. Ouais. Bon. Ici, on prend le temps, justement, d'analyser, de voir les choses différemment et il y a quelque chose à l'automne ou d'ici cet hiver, quelque chose d'assez soudain qui va arriver pour certains qui mettra un terme à votre relation, mais pour aboutir à une relation beaucoup plus belle, sûrement une relation d'âme-sœur. Sûrement une relation d'âme-sœur où on a encore l'élévation derrière et le oui. Donc, après, n'oubliez pas qu'on est dans du général. Là, je fais une guidance gémeaux, mais bien sûr que même si vous êtes dix gémeaux à vivre cette situation, ce n'est pas les dix qui vont choisir de quitter leur partenaire pour se mettre avec cette rencontre. La solution, elle va être dure à trouver, mais n'oubliez pas qu'on vous disait de rester dans la bienveillance de vous et de l'autre. Ce qu'il faut, c'est écouter votre cœur et pas vos peurs et les choses se passeront bien. Donc, ce n'est pas tout le monde qui va se séparer. Mais voilà, en tout cas, l'idée, c'est ça, c'est vraiment ça. J'essaye de capter, je ne sais pas combien j'en suis. Ça va être dix-huit minutes. J'essaie de vous sortir un truc pour ceux qui sont célibataires. Il y a une jolie leçon de vie ici de maîtriser pour ceux qui sont célibataires. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui sont restés figés dans une ancienne relation à se dire « Oh, j'aimerais qu'il revienne, j'aimerais qu'elle revienne, j'aimerais le ou la revoir. » Et puis, finalement, on a appris à vivre seul, à prendre soin de soi, à comprendre aussi pourquoi il y avait cet attachement avec cet ancien partenaire. Et du coup, comme on est bien avec soi-même, on a une rencontre qui arrive. Et peut-être que si on me dit ça, parce qu'on me dit en gros que les choses peuvent aller très très vite, ça va être un joli changement parce que ce sera différent de vos anciennes relations. La personne qui vient à vous n'a rien à voir avec vos anciens partenaires. Maintenant, j'ai l'impression que vous allez faire preuve de tempérance et c'est pour ça qu'on peut avoir cette carte de l'hiver à côté. Pour moi, là, c'est plus des personnes célibataires qui ont tendance à peine rencontrer une personne à se mettre en couple ou à se projeter dans l'avenir. Et là, on fait les choses plus calmement, dans la tempérance, on réfléchit plus. Et c'est peut-être un peu ça, on prend le temps d'analyser parce qu'on ne veut pas que la relation aille trop vite et se casse la gueule comme ça a déjà été le cas. Donc, on prend le temps, on prend même de la distance à des moments, on a besoin de réfléchir et puis voilà, on se rend compte qu'on peut y aller tranquillement en confiance et la relation, elle se bâtit petit à petit sur quelque chose de solide. Voilà un petit peu l'idée. Donc, ce n'est pas dramatique, c'est plutôt sympa. Et puis, il faut de toute façon prendre son temps. Moi, je suis convaincue qu'on ne peut pas aimer une personne comme ça en deux mois, même si elle a l'air d'être parfaite pour nous. L'amour, c'est quelque chose qui se construit, qui se cultive. Mis à part votre enfant ou ce genre de lien où c'est instantané, c'est immédiat. Mais parfois, moi, des copines qui me disent je suis amoureuse au bout de deux mois, je leur dis s'il a besoin d'un rein, tu lui donnes ou d'un poumon ou les deux. Déjà, si on n'est pas trop chaud pour le donner, c'est que finalement, on n'est pas tant amoureux que ça. Mais voilà, on peut être amoureux rapidement, avoir les papillons dans le ventre, mais l'amour, c'est quelque chose qui se construit dans le temps parce qu'il faut connaître une personne, on va dire, par cœur pour vraiment l'aimer telle qu'elle est tant qu'on ne connaît pas ses défauts. Moi, j'aime bien dire je sais quand je suis amoureuse et quand il y a des disputes parce qu'au moins, là, je vois la personne comment elle réagit quand il y a un conflit ou dans des situations, vous savez, où on peut s'énerver, je ne sais pas, on a un accident sur la route, vous avez des hommes qui vont s'énerver presque en venir aux mains, il y en a qui vont le prendre cool, bon, écoutez, c'est que du matériel. Je trouve que c'est intéressant dans ce genre de situation de voir le comportement de l'autre et c'est pour ma part que comme ça que je peux apprécier une personne dans ma vie sentimentale comme dans ma vie de tous les jours. C'est dans ce genre de moment que je trouve que c'est assez révélateur de la personnalité parce que quand tout est beau, tout est rose, forcément, ça ne peut que bien se passer. Donc, faites preuve de bon discernement les gémeaux et les choses se passeront bien pour vous. J'en reste là pour aujourd'hui. Merci en tout cas de m'avoir écoutée. Si ça vous a plu ou aidé, n'hésitez pas à liker ou commenter la vidéo même si c'est pour mettre un smiley ou juste un mot. Moi, ça m'aide à être vu aussi sur YouTube. Donc, merci infiniment à tous ceux qui le font et qui patientent mes tirages parce que je sais que je ne suis pas toujours régulière. Et puis, voilà, n'hésitez pas à activer la cloche et cliquer sur recevoir toutes les notifications pour les personnes qui veulent participer au prochain live que je ferai quand je ne sais pas. Voilà pourquoi il faut activer les notifications. Bref, passez une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous m'écoutez. Je vous retrouve très rapidement et puis en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous.